bonjour aujourd'hui je vais vous apprendre à faire découper manette et rintintin pour ça il vous faut de la laine et une paire de cison pour la laine vous avez besoin de laine soit de différentes couleurs soit de la même couleur donc vous allez commencer par prendre un morceau de laine et vous allez faire de grands échevaux donc pour ça vous prenez de la laine vous coupez quand il ya des noeuds et vous prenez un morceau d'un peu près 20 cm et vous allez en faire plusieurs d'accord une fois que vous en avez plusieurs vous devez obtenir un peu près cette taille là en épaisseur vous allez faire un deuxième morceau soit de la même couleur soit avec une couleur différente moi j'ai pris une couleur différente et refaire la même opération mais avec une longueur un peu plus petite environ 15 cm donc là plutôt entre 20 et 40 et ici plutôt 15 cm donc une fois que vous avez fait ceci vous allez prendre les grandes laines on va faire le corps pour faire le corps vous prenez le plus grand vous séparer pour plier en deux vous allez prendre un morceau d'elle donc on va plier un morceau d'elle de près de cette taille là vous voyez et on va faire la tête pour faire la tête hop on va plier en deux on va faire vous voyez bien je vous montre donc j'ai pris la laine et j'ai séparé un petit bout de notre pliage je fais des nœuds tout tout simple les nœuds hop on sert voilà et on recommence voilà ensuite on prend on coupe ce qui dépasse donc ça donne un petit pantin maintenant on va faire le corps donc on va faire un peu près aux trois quarts on refait la même opération on reprend la laine et hop la même chose de façon à lui faire son ventre pareil on coupe on serre bien voilà on enlève ce qui est en trop tac et là vous avez la base alors si on fait une fille on fait une petite nénette on l'assembla comme ça si on fait un garçon on va séparer en deux pour lui faire ses jambes toujours la même chose un morceau d'elle hop on attache on fait notre petit nœud de chaque côté pour lier pour faire les jambes et voilà j'en veux fait on continue sur la deuxième morceau de laine et on fait la même chose on recoupe voilà donc on a ces deux jambes on va lui faire ses pieds donc pour ça il suffit de couper les petits morceaux qui sont là et voilà voilà on a ses pieds mais on va peut-être lui faire des bras donc on prend le paquet qu'on avait fait tout à l'heure un petit peu moins épais et un petit peu moins long on va le prendre et on va le passer dans le ventre de notre petite poupée alors c'est une opération un peu plus délicate donc les plus petits n'hésitez pas à vous faire aider par vos grands frères ou vos grandes soeurs ou vos parents et hop on passe voilà moi j'ai choisi de lui faire des gros bras c'est une poupée musclée on va reprendre de la laine on va reprendre un morceau de laine et on va l'attacher pour lui faire ses mains donc c'est la même opération que pour les jambes voilà on fait la même chose de l'autre côté on fait la même chose de l'autre côté alors on essaye de ne pas lui faire des bras trop longs après tout est permis l'imagination vous n'hésitez pas on a le droit hop pareil on recoupe les petits morceaux bon alors là ça lui fait des grandes mains donc ce qu'on va faire c'est qu'on va couper voilà une fois qu'on a fait ça hop on va passer un morceau de laine alors après ça dépend de vous soit vous reprenez la même couleur soit vous prenez une couleur différente au milieu de la tête au milieu de la tête on va bien la maintenir et à l'occasion on pourra suspendre notre poupée tout simplement vous avez vu j'ai passé dans la tête et je fais le petit nez je le coupe donc là j'ai ma petite poupée si vous avez envie de lui faire des yeux une bouche un nez vous pouvez également donc moi j'ai choisi de lui faire des yeux et un nez donc j'ai pris de la laine noire là vous choisissez la couleur des yeux et du nez de votre poupée on prend un petit fil de laine de la tête et on va nouer simplement un tout petit morceau de laine noire pour lui faire les yeux on coupe ce qu'il y a en trop on fait la même chose de côté on essaie que ce soit un peu près dans l'alignement pour qu'elle ait les yeux bien correctement faite voilà après on va lui faire son nez donc moi je vais reprendre un petit morceau de laine noire et puis je vais descendre un petit peu plus bas un peu près au milieu des yeux et je vais refaire la même opération et voilà son petit nez et voilà et vous avez votre joli poupée donc n'hésitez pas à vous amuser à faire plein de poupées en laine comme ça vous pouvez en offrir à vos parents à vos frères et soeurs à ceux que vous aimez sans aucun souci voilà j'espère que ma petite boîte à bidouilles vous aura plu et puis surtout prenez soin de vous et faites attention à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt